Moi, j'aimerais beaucoup, en lui demandant la permission, le jouet. Le jouet d'Eddie Raoult. J'aimerais beaucoup le jouer. Le jouet ? Oui. J'ai demandé à un producteur, Mathieu Taro, qui a beaucoup de talent, avec qui je vais faire un gros film, là, avec une actrice exceptionnelle qui s'appelle Catherine Fraud. L'histoire d'un homme politique qui est invité par sa femme, qui lui dit « Je me suis privée de l'essentiel de tout dans ma vie. Eh bien, je veux être un homme. Mais je ne vais pas me faire opérer parce que je t'aime. Mais ça fait 40 ans que je suis à côté de mon être. Et lui est un politicien de la droite traditionnelle. Donc, c'est admirable. Et Mathieu Taro, je l'ai appelé hier en disant « Est-ce qu'on ne pourrait pas… » Moi, je n'ai pas d'initiative. Je ne vais pas assez bien pour avoir des milliers de projets. Mais j'ai dit « Didier Raoult, j'aurais bien Didier Raoult. » J'aimerais beaucoup. Qu'est-ce qui vous attire dans son personnage ? L'opposition à la Doxa, une voix étrange, assez normale. Et en même temps, il frappe. On le hait. Cristallisation populiste. On entend dans… J'habite aussi un petit peu vers Avignon. On entend « Vous, les sachants, les sachants ! » Parce que les gens se haïssent. C'est un peuple qui est… Ça a toujours existé, ça. Et Didier Raoult, pas inintéressant peut-être comme biopic. Ça fait. Bienvenue.